... Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce temps particulier qui nous accorde ce soir encore, comme cela avait été déjà annoncé depuis quelque temps à l'avance, que ce soit dans nos lieux de culte, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous ce soir et dans notre île la Réunion, puisqu'il sera pour un court passage dans notre île. L'évangéliste qui fait un travail itinérant sur tout l'ensemble de la France et partout où Dieu lui donne l'occasion d'y aller, donc il y va de tout cœur et avec toute la foi que Dieu lui a communiqué pour annoncer ce merveilleux message qu'est l'Évangile. Notre frère, il est marié, donc deux enfants, et il est celui par lequel Dieu se manifeste dans un milieu particulier, donc ancien musulman converti à Jésus. Donc ce soir encore, il est là pour témoigner combien Jésus est le Dieu véritable, le grand Dieu, le maître, et nous avons la joie de l'avoir parmi nous. Je ne le connais pas particulièrement, étant donné qu'on a eu l'occasion de se rencontrer quelquefois lors des congrès qui se font à Molusson, et on a eu l'occasion d'échanger quelques paroles, de se saluer, mais je le connais par réseaux sociaux, j'ai eu l'occasion de l'apprécier, d'apprécier son ministère également. En tout cas, je crois et je suis convaincu que Dieu va bénir toutes les personnes qui vont entendre le message ce soir, que ce soit dans cette salle ou partout ailleurs où la voix se fera entendre. Dieu va certainement se glorifier au travers du ministère de notre frère. Nous voulons l'accueillir comme il se doit. Que Dieu te bénisse, frère, sans toi l'aise. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Au revoir à Dieu. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir. Un grand privilège d'être avec vous dans cette magnifique île de la Réunion que je découvre ici pour la première fois. Un grand merci au pasteur Rupi que je rencontre effectivement lors des congrès. Et j'ai beaucoup entendu parler de votre belle église, de votre belle assemblée par mon petit frère Yanis. Gauthier. Est-ce que ça va ? Il est comment la Réunion ? C'est la première chose qu'on m'a dit quand j'ai atterri. Parce que j'avais plus de forfait avec mon téléphone free. Et quand je suis arrivé, donc je suis allé chez Free. Et le monsieur, il m'a dit, il est comment ? Je fais, il est malade, frère, wesh. Ça capte pas, le GPS, il... J'ai dû utiliser le GPS marocain à baisser la vitre. Elle est où, ma route ? Et après, donc, comme j'étais dans un supermarché, donc je suis allé acheter, j'aime beaucoup le pâté. Et la dame, elle me dit, le pâté longtemps, je veux, il n'y a pas de pâté longtemps, je le veux tout de suite, moi, d'accord ? Déjà, les embrouilles, ça commence. Même pas à 5 minutes en Arabie, il est allé de la Réunion. Est-ce que ça va ? Vous allez bien ? Donc, je suis Saïd d'origine marocaine. C'est pas de ma faute, me regarde pas comme ça, toi. Et donc, mon épouse est algérienne, je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières. Et j'ai la chance d'être propriétaire, effectivement, de deux enfants. J'ai deux enfants qui sont magnifiques. Ma fille, elle a des longs cheveux frisés, noirs, bouclés, des yeux noirs. On dirait une mauricienne. Elle est belle. Elle m'a présenté son fiancé il y a quelque temps. Je vois un psy tous les mardis, maintenant. Donc, elle est en politique et relations internationales. Elle est à Londres. Elle est vraiment brillante, intelligente. Et mon fils, 24 ans, il est en théologie à Strasbourg. Donc, lui, il fait un doctorat sur la foi évolutive avec un théologien danois qu'on appelle Kierkegaard. Et mon épouse, Fatima, fait un travail extraordinaire. Elle, parmi les réfugiés, elle fait beaucoup de social, beaucoup d'humanitaire. Elle va partir prochainement au Maroc. Elle veut aller à la bande de Gaza. Je lui dis, calme-toi, calme-toi. Attends un petit peu que ça se calme, d'accord ? Après, tu partiras à Gaza. En tout cas, voilà, très heureux de voir cette belle assemblée aussi nombreuse ce soir. Nous travaillons effectivement auprès d'un public qui est différent du vôtre, avec toute une culture, un arrière-plan qui est différent. Ils sont aujourd'hui à peu près 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Et je crois que vous cohabitez avec eux ici pacifiquement. Et je bénis Dieu pour cette cohabitation pacifique. C'est très, très important pour moi, en tout cas. Ça va, t'as cassé le verre, t'es contente. Ça, je te fais l'effet là, wesh. Et donc, ce qui est important pour moi aussi, peut-être, juste avant peut-être d'intervenir, effectivement, peut-être très peu de personnes me connaissent ici, mais je suis d'origine marocaine. Et il y a une période qui est très importante en France. C'est ce qu'on appelle la période des Trente Glorieuses, 1945-1975. On appelle ça une période particulière parce que tout azimut, les chefs d'entreprise français, allaient chercher une main-d'oeuvre peu qualifiée et bon marché dans les pays sous colline ou sous protectorat. Mon père, travaillant avec une firme française, donc il est parti en France dans une région, « My God Glacial », trois âades, et dans le cadre de ce que nous appelons le regroupement familial, nous l'avons rejoint. Mais permettez-moi de vous dire, j'avais trois ans et demi, je me souviens comme si c'était hier où on m'a déraciné pour m'amener dans les Vosges. En fait, les Vosges, c'est comme si c'était l'Alaska pour un Marocain. Tu passes de 35 degrés à moins 20. C'était l'âge de glace, choc thermique. Je me souviendrai toujours, un peu comme vous, je pense que j'avais jamais vu de la neige et je croyais que c'était du pain du Hobbes. Il y avait un truc bizarre blanc qui tombait du ciel. Ma grande sœur est allée voir et au bout de deux ans, on l'a retrouvée bleue comme une schtroumpfette, on a dû la passer au micro-ondes pendant deux jours, tellement elle était congelée. Il n'y avait pas que les conditions climatiques, il fallait aussi voir la tête des Français, comment ils nous regardaient. puisque c'est la première fois qu'ils voyaient des Arabes dans leur quartier. Tu vois, le premier ghetto, le camélia, déjà c'était moi à l'époque. Donc la plupart nous regardaient comme ça avec un regard farouche et moi je les regardais. Et le regard est important. Avec un regard, dès qu'on arrive, quelque part, on sait tout de suite si on est aimé, accepté ou mis de côté. Mais le regard qui se posait sur moi, ce n'était pas un regard positif, c'était un regard désapprobateur, accusateur. Et souvent, j'entendais des qualificatifs, des mots comme « Ah, c'est bougnoules qui viennent manger le pain des Français. » Et c'est bizarre parce qu'il est quand même bon votre pain, ce n'est pas de ma faute. Donc toutes ces choses-là finissent par être intégrées, intériorisées et on construit notre identité à travers ce qu'on voit. avec le regard, on s'enracine, on se déracine. Mais aussi, ce qu'on entend nous marque. C'est indélébile, c'est une empreinte. Donc mon réflexe, tout petit, tout petit, très rapidement, en France, ça a été tout de suite de pratiquer ma religion qui est la plus belle des religions, pas comme la vôtre. Parce que vous, les chrétiens, vous mangez du cochon, du hallouf. Ma religion, c'est la plus belle parce que nous, nous ne sommes pas des associationistes. Nous ne mettons pas une pseudo-divinité à la personne divine. Et vous osez dire, vous, les chrétiens, qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois font un, vous prenez Dieu pour un shampoing quelque part. Donc cette mauvaise conception du christianisme, très rapidement, m'a amené à m'ancrer dans ma religion à la pratique avec force, avec amour, avec conviction. Et en même temps, c'était pour me protéger d'un Occident complètement débauché, où on ne pouvait même pas regarder quelque part la télévision en famille. Ce qui était assez surprenant, c'est que dans ma cité, dans mon quartier, difficile, c'était rare de voir ça, mais de temps en temps, on voyait des femmes arriver tout en bleu avec un voile et une croix Batman. C'était des bonnes sœurs catholiques. C'est les seules bonnes sœurs catholiques qui venaient dans notre quartier. Et ce qui m'énervait, c'est qu'elles avaient toujours le sourire. Elles souriaient toutes en était là. Je volais tout, les cierges, les hosties, j'ai tout volé. Mais elles avaient toujours le sourire. Et ça m'agacait à l'intérieur de voir des femmes aussi souriantes. Donc je suis allé voir un de mes grands frères qui connaît la religion bien au-delà de moi et je lui dis qui sont-elles ? Il m'a dit ce sont des hérétiques qu'elles vont aller en enfer. Je lui ai dit avec le sourire aussi. tout petit, tout petit, je me suis posé des questions sur la religion. Et aujourd'hui, je ne crois plus dans aucune religion et je ne crois plus en Dieu également. la religion blanchit la surface. La puissance de l'évangile, elle transforme, elle, l'intérieur du cœur. La religion, c'est simplement des principes de moralité. L'évangile, c'est une divine proclamation. tout petit, j'ai fait cette overdose de religion où je les pratique avec force, avec conviction, mais je me suis retrouvé très rapidement face à certaines limites. Quand je posais la question théologiquement à mes parents, ils n'avaient pas de réponse parce que moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et il n'y a pas un livre, une religion, dans le monde qui explique aussi bien l'enfer que mon ancienne religion. Et sur la question du salut qui est importante, est-ce que je suis sûr d'être sauvé ? On me répondait « Allah ou Alim, Dieu seul le sait ». Mais moi, je voulais savoir. Mais comme on est obéissant, quand on est, je dirais, dans une famille qui est pratiquante, on suit. Mais ce qui m'affectait, ce qui me troublait, ce qui me chagrinait le plus, c'est que souvent, je voyais mon père tabasser, frapper ma mère la rouée de cou. Et juste après ça, il faisait ses prières, mécaniquement et religieusement. Et ça me bousculait, ça me... ça me... vraiment, ça me travaillait à l'intérieur de moi-même. Et j'ai pratiqué vraiment ma religion comme ça. Parce que je suis soumis et je dois obéir. souvent, quand on était en France, ce n'était pas toujours évident parce que quand vous habitez un quartier paupérisé, fragilisé, où on projette sur le quartier tous les maux du monde, il y a une sorte d'ethnicisation des maux socio-économiques, on cultive un petit peu une esthétique de l'horreur, si bien que nos quartiers, nos quartiers, nos quartiers, nos quartiers, les gens qui habitent à l'extérieur, ils ont une opinion biaisée, le danger, il est toujours surévalué et même habiter le quartier et la cité devient dégradant. Le problème, c'est qu'on se voit à travers le regard des gens d'une manière qu'on ne peut même pas juger notre propre vie d'une manière impartiale, si bien que tu construis ton identité à travers ce que disent les gens. BFMTV et les gens qui habitent à l'extérieur dénigrent ces quartiers et la manière dont on nous regarde, ça tue, ça blesse. La violence, elle est là, elle est en permanence et cette violence, elle est importante. Cette violence, même, elle est nécessaire. Cette violence, elle me construit, elle m'instruit et j'ai besoin de cette violence. sauf que dans ces quartiers-là, malheureusement, rien ne s'obtient que par le mensonge, le brigandage. Et qu'est-ce que vous croyez que j'allais devenir ? Charline Gals de la maison dans la prairie ? Bien sûr, c'est des terrains, des terreaux qui sont faciles, on y pratique une économie parallèle négative. C'est très facile de tomber dans ce qu'on appelle les choses illicites et j'ai commencé à fumer du hashish. Qui c'est ? C'est quoi le hashish ? Il y a beaucoup de délivrance à faire, là, Jésus. Je fumais un, je voyais des chameaux tout verts. C'était une manière de m'évader du quartier. Substance. Naturelle. Il y a beaucoup de synthétique. Ça agit sur l'organisme d'un sujet, ça modifie tes sensations, ton comportement pour un temps. Malheureusement, après, tu reviens à la réalité. Et cette drogue, elle est un véritable fléau aujourd'hui. Elle détruit les relations dans les familles, elle détruit les relations dans le quartier et on se tire dessus. Pouf ! En plein jour, tellement on s'ennuie. Ce terrain, je l'ai connu. La violence, elle est devenue ma vie, elle est devenue mon identité. À un tel point, un jour, je me suis battu contre un voisin, c'était un Tunisien, je lui ai éclaté la tête par terre. Le problème, c'est que dans nos quartiers, sa mère, elle m'a vu, elle m'a giflé. Le problème, c'est que ma mère, elle l'a vu du balcon, elle l'a déboîté. Le problème avec c'est son père qui est venu, il a tapé ma mère. Mon père, il est arrivé, mon père, il a la main de Shrek. Tu vois, frère, mon père, il est maçon. J'ai chopé le Covid avant tout le monde déjà. Un jour, mon père, il m'a giflé, je me suis réveillé la semaine du mois de l'année suivante. Je vous dis, attention, nous les Arabes, on est dangereux. Mon père, il est arrivé, il les a giflés. Le problème, c'est que nous, les Arabes, on est des grandes familles. Toute sa famille, ma famille, si bien qu'on a vu la grand-mère arriver. Ça a déclenché toute une émeute, sa famille contre ma famille. Je vous dis, la violence, elle est nécessaire, elle est importante, elle nous construit, elle nous protège, c'est notre vie, c'est notre façon, ce sont des codes culturels, c'est des clés de lecture que souvent, nous n'avons pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais, 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 mais cette violence-là, je l'ai connue. Mais un jour, quand j'ai vu ma mère éclater par terre, le monsieur l'avait frappé, t'a baissé, etc. et tout, ma mère, elle gisait dans son sang, j'avais quand même 13 ans. J'étais tout maigre, ma haine, elle était comme ça, parce qu'on ne m'a jamais aimé. Et ma haine, elle était immense. J'avais peur de personne. Personne ne me faisait peur, à part le dentiste. Mais quand j'ai vu ma mère éclater par terre, c'est la première fois, première fois de ma vie, vraiment, que je criais à Dieu. Dans ma religion, Dieu, il est inconnaissable, inaccessible, impénétrable. tu ne peux pas lui dire je t'aime. Tu ne peux pas t'adresser à lui directement. Quel privilège ! Quelle grâce d'être chrétien ! De pouvoir s'adresser à Dieu aujourd'hui directement. Et il y en a même, ils prennent Dieu pour leurs copains. Et pourtant, c'est Dieu. Il mérite le respect. Il mérite au moins ce soir, quand tu t'arrives, juste au moins si tu ne lui as pas dit merci, juste s'il te plaît, ce soir, avant de finir, juste s'il te plaît, dis-lui juste merci. Je ne connaissais pas ce Dieu. Je m'adressais à lui mais Dieu me semblait tellement loin, inaccessible, inatteignable. Mais c'est la première fois que je m'adressais à Dieu parce que j'étais dans la détresse, j'étais dans la misère. La Bible, la puissance de la parole de Dieu, elle nous dit quand un malheureux crie et il te délivre. J'ai crié, j'ai crié à Dieu comme je n'ai jamais crié de ma vie quand j'ai vu ma mère affalée, je disais dans son sang, j'ai crié à lui et d'un coup, quelqu'un frappe à la porte, c'est la première fois qu'on voyait des blancs, des oreilles, venir chez des arabes. On est dans les années 70, je ne sais pas si vous réalisez ça. On est dans les années 70, il n'y a pas de fréquentation, il n'y a pas de relation. On communautarise, on catégorise, on met les gens en opposition et c'est le règne de la peur. je suis venu en avion. J'ai le malheur de boire beaucoup de thé. Arrive un moment, je suis allé faire un double pie et je cours dans l'allée centrale, 56 ans, la prostate, ça y est, c'est fini. Et au moment où je cours dans l'avion, je vois l'hôtesse Air France Bleu, elle est devenue chocolat bleu pâle. J'ai oublié que j'étais un arabe, il ne faut pas courir dans un avion. J'ai failli crier à la wa... Mon Dieu, la peur. La peur. C'est l'arme fatale du malin. Mais ce soir, la peur, elle va changer de camp. Comment les gens ont peur ? Sont liés, dominés par la peur. Mais quand la peur, elle s'arrête, quand la peur, elle s'arrête, là, t'es vraiment capable d'aller de l'avant. Les Français frappent à notre porte. On vient d'une culture sémite orientale. Nous, les Arabes, on ne sait pas dire non. On dit non, mais... Ils nous disent quoi, eux, les malades ? Ils nous disent, votre maman est à l'hôpital, on va garder vos petits frères et soeurs. Tu vas garder quoi ? On est onze, une équipe de foot, quoi. Ils sont malades, les Français, là. Et je vous assure, ces Français, ils ont gardé mes petits frères et soeurs. Dans les années 70. Nous, on a dit non. Ils ont gardé, ils nous ont aimés, ils nous ont considérés. Ils n'ont pas regardé à notre apparence. Excusez-moi ! Hé ! Ce soir, je vous le dis, ils ne sont pas venus avec une Bible de 15 kilos. Ils ne sont pas venus avec tous les versets qu'ils ont appris par cœur. ils sont venus parce qu'ils ont répondu à un besoin. Et il y en a qui nous font des séminaires sur l'évangélisation pendant 40 ans. Waouh ! Waouh ! Tu m'impressionnes. Juste ces gens nous ont regardés différemment des autres. Ils nous ont aimés. Tu peux tromper qui tu veux, mais un arabe, tu ne le trompes pas. On sait tout de suite si on nous aime ou on ne nous aime pas. Mais là, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu leur amour. Ils ont gardé mes petits frères et sœurs. De temps en temps, j'allais voir mes petits frères et sœurs et quelle douceur, quelle tendresse, quelle délicatesse. Comment ils prenaient soin de mes frères et sœurs. J'ai été touché. Donc, j'ai sorti mon scanner. Je commençais à les étudier. À nous, les Arabes, on se méfie. On a peur. La guerre d'Algérie, la colonisation, le conflit israélo-palestinien, Sabra et Shatila. Il y a une translation, une identification à la fois politique et sociale en même temps. Le bourbier dans lequel on est aujourd'hui et on passe de bourbier en bourbier. Nos dictateurs arabes sans frontières, l'hégémonie américaine. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là se sont emmagasinées à l'intérieur de moi et j'avais qu'une envie, c'est d'aller m'exploser contre les Russes en Afghanistan. Mourir, c'est la plus belle des choses. Toi, tu es attaché au Nutella, mais moi, la mort, je la chéris, je l'aime, elle est ma vie. Mourir, mais c'est un gain. mais quand j'ai vu la douceur de ces chrétiens, je ne savais pas qu'ils étaient chrétiens, on a découvert ça au bout de deux mois quand ma grande sœur Fatima, la guedin, la folle, celle-là, elle se met à genoux, à genoux, dans le salon marocain, devant ma mère et mon père. Moi, je suis dans la chambre et j'entends un mot qu'on ne prononce pas, j'entends une parole qu'on ne devrait jamais entendre, j'entends ma grande sœur Fatima dire face à mes parents, les affronter du recat et leur dire « Oh, ça fout là ! » Elle leur dit à mes parents qu'elle est devenue chrétienne. J'ai dit celle-là, elle veut manger du cochon, j'en suis sûr. Non, mais rigolez, on remet tout dans le contexte, sans filtre ce soir, il n'y a pas la vérité. Parce qu'à l'époque, il y avait des rebeux, il y avait des cousins, frères, c'était des complexés. On avait des rebeux, il y avait un complexe d'infériorité chez les cousins. Il y a des filles pour travailler chez Leclerc au champ, l'autre dans la cité, dans le quartier, elle s'appelle Zoubida, pour travailler chez Leclerc, ici tu m'appelles Martine. Complexé. Des Noirs qui veulent devenir blancs, des Blancs qui veulent devenir voir, c'est l'intégration par l'absorption. Une réalité visible dans nos quartiers qu'on tente de rendre invisible. C'est ça le gros problème d'intégration. Parce que mon problème à moi, quand j'allais au Maroc, tous les Marocains, ils m'appelaient comment ? Le Blanc. Dans les Vosges, j'étais le mal blanchi. Il n'y a qu'en Espagne où j'étais pas tout à fait gris. Et quand tu es dans cette crise d'identité, c'est ça le gros problème que nous avons aujourd'hui. On est dans la globalisation, dans l'internationalisation, où les yeux sont rivés sur certaines traces encore du passé qui ne sont pas guéris, assainis et libérés. Et les gens sont en crise, ils ne savent pas qui ils sont. C'est ça la grosse crise identitaire que nous avons en France et en Europe. Les gens ne savent pas qui ils sont. Si tu sais qui tu es, si tu es bien dans tes babouches spirituels, tu n'as pas de problème. Mais le gros problème, quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais même pas où tu vas, tu regardes d'où tu viens. Mais frère, tu ne sais même pas d'où tu viens. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est en crise. Et la plus grosse crise, elle est identitaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Dieu n'a pas créé Adam et Yves. On a besoin aujourd'hui, on a besoin aujourd'hui de retrouver notre identité. L'identité, elle est dictée par trois facteurs, le sexe, la généalogie et la géographie. Mais quand l'identité aujourd'hui, elle est chahutée, quand tu ne sais pas qui tu es, ben frère, je ne savais pas où j'allais. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ces chrétiens-là, ils étaient convaincus. tellement convaincants, convaincus qu'ils ont donné une Bible à ma sœur. Et ma sœur en obéissance au texte coranique. Parce que le Coran respecte les chrétiens, les gens du livre que vous êtes. Le Coran nous recommande de lire la Torah de Zabour ou l'Injil. Oh, Mohamed, si tu doutes, va consulter les gens du livre. La tradition du Coran nous dit que les chrétiens sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et simplement, en obéissance, ma sœur est allée plonger les regards dans la Bible. Et en lisant la Bible, manifestement, elle a fait un cheminement spirituel juste étonnant. pour notre époque, c'était l'échec de notre migration en France. On a regretté d'être venu en France. Ma sœur peut tout devenir sauf chrétienne. Et ça a été véritablement un séisme, un tsunami, une catastrophe pour ma famille. Quand elle nous a dit ça, notre premier réflexe, c'était de fermer les fenêtres, les portes, pour ne pas que les gens de l'extérieur entendent. En fait, on pense plus ce que les gens pensent que les gens pensent ce que les gens disent plutôt que ce que le texte dit. On est lié parce que le téléphone arabe, il n'est pas en panne. Et ma sœur, on l'a gentil, brutalement prévenue, on a déchiré toute la Bible, toute la Bible, on l'a déchiré. votre Bible qui a été falsifiée. Rien que la généalogie, déjà, j'y comprends, ou elle, ou Mathieu, Marc, Jean, ils se contredisent. Vous dites qu'il est mort vendredi, qu'il est ressuscité dimanche, ça fait trois jours et trois nuits. Ça ne fait pas trois jours et trois nuits. Pour moi, dire que Jésus, il est le fils de Dieu, comment Dieu peut-il avoir un fils ? Théologiquement, c'est impensable, inimaginable. Le bien-aimé prophète de l'Islam, Jésus, oh, vous allez trop loin là. Mais quand on tapait, quand on frappait ma sœur, ce qui m'énervait, comme les bonnes sœurs catholiques, l'autre, elle me regarde avec le sourire. Eh, tu la tapes, tu la frappes, je t'aime, je t'aime. Oh, mais t'es malade ou quoi ? Non, mais ça tue, ça tue, ça tue. Eh, si chrétien, vous saviez qui vous étiez ce soir, si tu savais qui tu es, si tu savais qui t'habites, si tu savais qui tu représentes, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser, demander, imaginer. Oh, ce Dieu, il est tellement bon. Et malgré les coups, malgré les menaces, je regardais ma sœur souriante, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle a pour s'accrocher autant à ce Dieu ? Qu'est-ce qu'il a de plus que le nôtre ? C'est vexant, c'est humiliant. Et pire de tout ça, c'est que ma mère, elle me dit, Yallah Saïd, tu fais l'espion, tu la suis. 14 ans ! Je suis ma sœur, je fais l'espion, et l'autre, elle rentre dans une église. Bah, 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 assemblée de Dieu, je précise bien, pancotiste. Je suis arrivé, je me suis caché au fond, ils avaient un livre rouge, les ailes de la foi, je me suis mis entre deux mamies, j'entendais, elle parlait en langue, je dis, ils parlent rebeux ici, oh là que c'est des cousins, frère. L'autre, elle parlait en langue, Mitsubishi, Kashkaito Shiba. Eh, mes cheveux frisés bouclés, ils ont fait un défrisage brésilien, frère. Rigole, rigole bien, rigole, rigole bien. Non, mais vous, rigolez bien, mais vous n'êtes pas à ma place. Vous, vous êtes tellement habitués dans votre jacuzzi spirituel, là. C'est la première fois que je rentrais dans cette secte. Mais j'étais choqué. Eh, quand il commence à chanter, on va, je me permets, pasteur, ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Vous, madame, venez. Alors, vous, vous, venez, venez, madame, n'ayez pas peur. Venez les deux, là, venez. Venez, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes là ? Venez. Il faut visualiser la réalité. J'arrive dans l'église, une à gauche, venez là, madame, n'ayez pas peur. Une à droite. Regarde, rétroversion du bassin, on regarde le public. D'accord ? Et on sourit, on est généreux. On regarde, on est généreux. Jésus, il parlait en parabole. J'arrive dans l'église, je me mets entre deux mamies. Elles commencent à chanter. Quoi ? Déjà, moi, on psalmodit, mais on ne chante pas. Ou au moment où elles chantent, ce n'est pas du chant, c'est de l'adoration. Elles oublient tout ce qu'il y a autour. Elles sont tellement, tellement, tellement dans une présence que tu le sens, tu le renifles, tu te dis, oh, il y a quelque chose là. Chez moi, on ne chante pas, c'est interdit, il n'y a pas tout ça là. Par une crainte, d'une déstabilisation de l'orthodoxie de l'islam, c'est vrai que ce sont les soufis qui chantent. Donc, je me tourne vers la Azouza, la grand-mère, la mamie. Je dis, madame, 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 est-ce que ce sont des chants soufis ? Pardon. Elle me dit, ça suffit, t'es-toi et chante. Et cinq minutes, un arabe est dans une église et il y a des embrouilles. C'est comme quand j'ai atterri dans votre île. Donc, frère, arrive un moment dans la cité, moi, je fais trembler tout le monde. Je ne suis peur de personne, tu vois. Mais là, dans votre église, je tremble. Dans la cité, tout le monde craque avec moi. Je suis un fait grossier, effronté. Mais là, dans l'église, il y a une telle présence que je commence à avoir peur et je tremble mes jambes, elles font du rail. Et arrive un moment, je tiens un peu, donc je cours dans l'église. Le problème, c'est que les mamies, elles m'ont couru après. Donc, y'a là, on y va. Y'a là, courez, wesh. Cours, elle court vite, celle-là. Et c'est une bolte. Et je commence à courir, elle me court après. D'un seul coup, elle m'attrape, les mamies, elle m'attrape. Vas-y, accélère, wesh. Vas-y, attrapez-moi. L'autre, elle croit qu'on va se marier. Je te jure. Comment elle m'attrape. Ma femme, elle va te péter, tu vas voir, ma parole d'honneur. Toi, j'ai rien volé, ne sers pas comme ça parce que j'appelle le pasteur, wesh. On a droit à quatre. Y'a une photo, là-bas, vas-y. C'est bon? Mais elles m'ont attrapé. Elles m'ont attrapé. Elle dit, il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Vas-y, caresse. Caresse en même temps. Caresse les cheveux, wesh. C'est pas fini? Pauvre église. Pauvre église. Qui n'a pas de personnes âgées. Si vous n'avez pas des anciens dans l'église, vous êtes pauvres. Quelle richesse d'avoir des personnes âgées. Un seul sourire, elle déradicalise un quartier. Regardez le sourire qu'elle a. Quel dealer va la toucher, celle-là? Non, je vous le dis, ça me tue, ça me blesse. Vous avez la vérité, vous faites comme si vous ne l'avez plus. Vous avez la puissance. Et vous avez oublié que vous l'avez. Il n'y a pas plus dangereux que des mamies. Regardez le sourire. Des femmes de prière. Regardez l'amour qu'elles ont. Où est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui ? Dans cette société déshumanisée où c'est neurasthénique, c'est déprimant, c'est la désolation. Et dans ce monde de désolation, voilà la consolation. Frères et sœurs, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes les chrétiens les plus belles personnes au monde. Un sourire de toi demain matin peut juste éclairer n'importe qui. Souris. Souris. Non mais ça boudonne à l'intérieur de moi-même. Jesus. Quelle puissance il y a dans un sourire. Ces mamies, elles m'ont aimé, elles m'ont considéré. Elles ne m'ont pas regardé comme les autres. J'ai été frappé, frappé. Hé, la première fois qu'on m'a aimé, ce n'est pas au commissariat. C'est dans cette église assemblée de Dieu qu'on m'a aimé. C'est la première fois que je me sentais aimé. C'est la première fois. Hé, à chaque fois qu'on levait la main, c'était pour me frapper. T'es chrétienne. Si je te frappe sur la joue droite, tu fais quoi ? Celle-là, elle n'est pas encore convertie parce que ça n'est pas encore du milieu. Celle-là, vous l'avez baptisée, mais elle n'est pas encore disciple. Ça ne s'est pas manchée, là. Non, mais regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Ça, c'est les plus belles personnes que vous pouvez posséder dans une église. Ne sous-estimez pas. Il y a du lourd. C'est un moteur de Rolls quand tu soulèves le capot, là. Regardez une belle gazelle comme ça. Jésus-Marie-José Pérec. S'il vous plaît, arrêtez de sous-estimer qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Soyez fiers d'être chrétiens. Ces mamies sont dangereuses pour trois raisons. La première, c'est que ce sont des femmes de prière. Une église qui prie. La première puissance mondiale. Tous les yeux sont rivés aujourd'hui vers l'Ukraine. Tous les yeux aujourd'hui sont rivés vers la Russie. Tous les yeux sont rivés vers le conflit israélo-politien. Moi, mes yeux... Restez là, wesh. Je ne faisais pas de manière de partir. Reste là, Fatima Zoubida Malika. Je vais te péter, toi. Tous les yeux sont rivés vers les conflits alors que nos yeux doivent être rivés vers des mamies qui, dans une église, sont dans la prière. elles peuvent arrêter n'importe quel conflit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La première puissance mondiale, c'est la prière. Deuxième chose, regardez-les, observez-les. Mais quel amour, quel regard. Wesh, bien ou bien ? Et la troisième chose qui est importante pour moi, je vous dis la vérité, c'est qu'elles savaient très bien faire les tartes aux pommes. On peut les applaudir, wesh. je ne comprends pas, juste, je ne comprends pas ce soir qu'on nous a mis tellement d'évangélistes et de spécialistes de l'évangélisation. On nous a mis tellement de spécialistes de l'évangélisation dans nos différents mouvements que l'église, elle est tombée dans l'inertie totale. Moi, je ne crois pas dans un évangéliste interplanétaire galactique, je crois dans le potentiel qu'il y a dans votre église, la richesse qu'il y a dans votre église. On sous-estime le potentiel, pourtant, il y a un potentiel, il y a des talents, il y a des dons qui sont extraordinaires, qui sont exceptionnels, et nous, on réfléchit toujours à l'extérieur. Je découvre, je redécouvre la beauté, la richesse de cette île comme à l'île Maurice quand je suis arrivé là-bas, plus de 2500 personnes dans un stade, j'ai découvert des vrais adorateurs, j'ai vu des gens enflammés en feu, je bénis Dieu pour la richesse de cette île, le potentiel qu'il y a. Ne sous-estimez pas que vous êtes porteurs d'un message qui est toujours d'actualité. Merci, Seigneur, pour nos papys, pour nos mamies qui sont dans des églises, parce que ça, c'est des colonnes de feu qui sont puissantes et qui peuvent arrêter n'importe quel conflit dans le monde. Hé ! La première puissance mondiale, c'est la puissance de la prière. Ces mamies, elles m'ont pris en otage dans la prière. Ces mamies ont toujours prié pour moi parce que quand ces mamies m'ont laissé partir, grâce à Dieu, elles m'ont donné une Bible. J'ai dit, Alhamdoulilah, je vais prendre cette Bible des chrétiens qui a été falsifiée, trafiquée. Et j'ai commencé par la Genèse et je suis parti en Exode. Mais je me suis arrêté au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 33, où il est écrit, si un immigré, donc moi, si un étranger, donc moi, vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger comme vous-même parce que vous aussi, vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. Et je continue la parole de Dieu. J'arrive dans une parole que je ne suis pas habitué à lire. Elle ne fait pas partie de ma culture, de mon contexte. Dans mon disque dur, il y a comme un antivirus qui se déclenche et qui lutte contre cette parole parce que là, je dis, là, là, c'est du fake. Donc je vais lutter contre ce livre. Mais plus je le lis, plus c'est une semence incorruptible qui agit au-delà de toi, mystérieusement et surnaturellement. Et la puissance de la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. La parole de Dieu, c'est la parole. Elle agit mystérieusement, surnaturellement. Plus je la lis, plus je cherche les contradictions, plus je cherche les erreurs, plus je découvre des paroles qui me font mal, qui m'agressent. La parole de Dieu, elle me dit, si on te frappe sur la joue droite, t'as réfléchi ou pas, wesh. Normalement, vous, hein, mais moi, regarde entre les deux, il y a mon franc, je te mets un coup de boule, après, inchallah, je te demande pardon. Mais cette parole, elle est à l'encontre de ma mentalité, de ma nature, de la loi des quartiers et des cités et de l'esprit de ce monde. Parce que le monde te piatine pour réussir. Mais là, la parole, elle me dit, ça aide, donne ton bêtement. Wesh, frère, déjà, j'ai pas de bêtement que je te donne quoi ? J'avais des paires de baskets d'Adidas, quatre bandes, frère. T'as cru que j'allais te donner quoi ? On était tellement pauvres, je suis dans un bidonville, tellement pauvre. Et la parole, elle me dit, celui qui y veut devant, il va se retrouver derrière. Celui qui s'élève, il sera frappé, foudroyé. Mais c'est quand que tu peux entendre de telles paroles ? Aimez vos ennemis. Je te charcute, moi, je t'aime pas, moi. Bénissez ceux qui, faites du bien à ceux. Mais où est-ce que tu entends ça ? Et le pire, c'est que vous avez un homme qui est suspendu entre le ciel et la terre, il a aimé, il a fait que du bien. Le Coran nous dit qu'il est kalimat Allah, il est ruh Allah. Le Coran nous dit qu'il est la parole de Dieu. Le Coran nous dit qu'il est ruh Allah, qu'il est l'Esprit de Dieu. Le Coran nous dit dans plus de deux ans, verset qu'il a guéri des gens. Et ce même homme, il n'a jamais péché. Le Hadith nous dit le péché ne l'a jamais effleuré. Mais qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Est-il prophète ? Est-il sauveur ? Qui est-il ? Il est bien plus que ça. C'est le Messie. C'est celui qui est loin. C'est celui qui enlève. C'est celui qui ôte. Et je réalise que celui pur saint s'entache. Il a pris mes blâmes, il a pris mes erreurs. J'ai 14 ans ! Oh ! J'ai 14 ans ! Je suis foudroyé d'apprendre que ce sont des chrétiens. Moi, je me plie en quatre. Et moi, je suis sauvé par la foi. Mais pour qui vous vous prenez ? Ça me tue ! Cette notion de la grâce, elle ne fait pas partie de ma religion. La grâce n'est pas une notion qui fait partie de ma religion. Et pourtant, la grâce, elle est réelle. Oh ! Foudroyé ! J'ai 14 ans ! Je rentre avec la Bible à la maison. Je la lis en cachette tous les soirs. Et ma mère qui m'a envoyé faire l'espion, elle commence à m'espionner. Eh ouais ! Eh ouais ! Que tu le veuilles ou pas. Tu vois la Bible ? Elle n'est pas tributaire si tu as le moral ou tu n'as pas le moral, si tu vas bien ou tu ne vas pas bien. La parole, c'est la parole. Tu peux être en forme, tu ne peux pas être en forme, peu importe. Tu vois, quand tu prends la parole, que tu la délivres avec foi, avec conviction, avec amour, elle fera son effet, elle ne dépend pas de toi. Il y a le titre et il y a l'onction. Apôtre, astronaute, prophète, profite. Non, non, non ! Il faut qu'on revienne à cette puissance de simplicité de la parole. La parole de Dieu, elle commençait à agir à un tel point que la police ne venait plus à la maison et ma mère, elle a commencé à m'espionner. Un jour, elle ouvre la chambre, ma mère est analfabète, elle ne sait ni lire ni écrire, elle a quand même une intelligence de cœur, elle sait que ce livre que je lis est dangereux. Elle me dit, je t'ai envoyé dans l'histoire de l'espion, t'es devenu toi aussi chrétien. Elle m'a arraché la Bible, je l'ai repris, mais ma mère, elle a des bras comme ça, rembottés à l'blête. Elle m'a tout arraché, Mathieu, Marc, Luc, Jean, apocalypse. 14 ans, j'ai 14 ans, mon nez pousse plus vite que mes baskets. 14 ans, 14 ans dans une cité, quand on est les uns contre les autres, il y a ce qu'on appelle la loi des quartiers pour faire partie des poteaux, des sauces, des amis, etc., pour être intégré au groupe, etc., bien sûr qu'on va épouser et c'est plutôt l'influence de mes copains, je n'avais pas la force de dire non et j'ai, malheureusement, sombré dans le monde. Ah, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Je sortais en discothèque le vendredi, samedi, dimanche. I like to move it, move it. Le prof de maths, le lundi matin, il me disait six fois six, je lui disais poichiche. Mais quand je vous dis que je me suis éclaté, je me suis éclaté. Et j'avais plein d'amis. Plein d'amis. Je vendais, je dealais, j'avais de l'argent, mais c'était des poches trouées. Quand tu as beaucoup d'amis, c'est parce que tu as de l'argent. Mais quand tu es dans la zermie, tout le monde fuit. Quand tu as de l'argent, même tes ennemis deviennent tes amis. Mais j'allais en discothèque. J'avais le cœur vide. Malgré toute cette débauche d'efforts, j'étais dans ce qu'on appelle la funk, mais j'étais vide à l'intérieur de mon cœur. Je m'éclatais, je m'amusais, ce vide, ce vide, j'ai essayé de le combler. Pascal nous en parle. Mais franchement, j'ai essayé, je grattais, je regardais, mais je voyais des gens en boîte à trois heures du matin, ils étaient encore plus tristes que tristes. Mais dose en dose, t'éclates, t'éclates, tu changes d'ami. Mais quelle tristesse, ce monde éphémère fait. C'est que du faux. Mais tu es lié, j'étais attaché par le monde de la nuit. J'ai aimé le monde de la nuit. Je n'avais pas besoin juste de fumer un joint et de voir un chameau tout vert ou un hippopotame vert. mais ce monde-là, j'étais lié par ça. Et je devenais de plus en plus dépendant et violent. Mais ces mamies m'ont pris en otage dans la prière. L'âge de 21 ans, je me fais attraper à l'école pour trafic de drogue. Je suis renvoyé du lycée. C'est la période de la double peine, expulsée du pays ou alors tu tiens bien, une forte amende, six mois de prison et de sursis. Et là, je vais vous dire, j'aime les problèmes, j'aime la difficulté. Je ne suis pas quelqu'un qui, je dirais, se satisfait des choses qui sont faciles. Je n'aime pas les choses faciles. J'aime les problèmes, j'aime les bagarres, j'aime la difficulté, j'aime les vents contraires, j'aime les périodes de turbulence. Mais dans cette période-là, j'ai vraiment réalisé une chose, c'est que malgré toute cette débauche d'efforts, je me suis dit comme l'ecclésiaste, tout est nul, tout est vain. Il n'y a rien. Sur cette planète, il n'y a rien. Tu peux chercher, tu peux faire le tour du monde, tu reviendras toujours à l'île de la Réunion. Le rougail, il n'a pas le même goût. C'est incroyable quand même. Et je suis revenu à la réalité. Je me suis souvenu de cette première expérience que j'avais faite. Et un soir, j'ai vraiment crié à Dieu. Pas parce que j'étais dans la désespérance, mais parce que mon cœur était vide. Il n'y a rien qui me comblait. J'ai crié à Dieu et je me souviendrai toujours alors qu'aucun lycée ne m'acceptait dans toute la région de l'Est de la France. Le téléphone sonne et il y a un lycée qui m'accepte. Juste à côté de chez ma sœur qui est chrétienne à Saint-Dié-des-Vaux-Rouges. Donc j'allais au lycée du lundi au vendredi. Le samedi soir, le dimanche matin, ma sœur, elle me réveillait. Grand coup de pied. Yallah à l'église. T'imagines ? Je sortais de boîte de nut. Et j'arrive dans l'église le dimanche matin. « À toi la gloire ! » Vas-y, ressuscite-moi, frère. Après 2 juin, vas-y. Hé, 6 mois ! 6 mois dans l'église comme ça. C'était le pasteur Claudio. Ça a enregistré ? Je suis dans la galère, frère. J'ai déjà assez de fatois sur la tête. T'avais un pasteur, il me faisait un mettre les bras levés, M. Rigenbach. Le pasteur, il était avec son grosse voix, là. « Amen, amen, gloire à Dieu ! » Mais des fois, il prêchait. C'était tellement précis par l'esprit que je croyais que l'autre, il était avec moi en boîte de nuit, l'autre. Et je me fâchais avec ma sœur. Je dis, « Tu lui as dit ça, tu lui as dit ça. » Elle me dit, « C'est le Saint-Esprit. » « Le Saint-Esprit, il te poursuit jusqu'au bout de la nuit. » Ah, ne t'amuse pas, fais attention avec Dieu. Là, ici, tu peux avoir ton beau sourire. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper qui tu veux ici. Mais tu vois, lui, là-bas. Tu ne vas pas le tromper longtemps, je te le dis. Parce qu'arriver un moment, il faut être vrai. Et là, j'ai craqué. Vous savez, ce qui m'a tué, frères et sœurs ? C'est la simplicité des chrétiens. Ils étaient dans la plénitude. Mais moi, je n'étais pas dans la plénitude. J'étais compliqué, orgueux, fanfaron. Je regardais les chrétiens, la simplicité qu'ils avaient. Ils étaient dans la plénitude. Ils étaient heureux. Moi, je pouvais avoir un iPhone 10, 14, 15, 20 au bled. Il y avait un vide dans mon cœur, ce n'est pas possible. Et ils étaient heureux. Six mois dans l'église, chaque prédication, je prenais une tarte. J'avais un orgueil démesuré. J'avais une haine. Chaque dimanche, chaque dimanche, la puissance du Saint-Esprit travaillait mon cœur, travaillait mon cœur. Et un soir, j'ai craqué, comme je n'ai jamais craqué. quand le Saint-Esprit m'a montré qui j'étais réellement. Et je vais vous dire, il y a trois semaines, j'étais en France et puis il y a plein de barbus qui m'ont encerclé. Plein de barbus, ils m'ont encerclé. Ils m'ont dit, maintenant, tu vas nous dire pourquoi tu es devenu chrétien, toi. Je leur ai dit, c'est pour manger du cochon. Calme-toi. Je vais vous dire pourquoi je suis devenu chrétien. C'est que la seule personne qui m'a montré qui a été honnête, ce n'est pas les psys, ce n'est pas mes profs, ce n'est pas mes parents, la première personne qui a été honnête avec moi, c'est la croix. La croix m'a montré qui j'étais. Mauvais pêcheur, infect. Et quand ma vie a défilé devant mes yeux, quand j'ai réalisé la puissance de la croix, j'ai pleuré, pleuré sur mon orgueil, ma méchancée, ma durité de cœur, ma haine. C'était horrible par la puissance de l'esprit de découvrir réellement, pour une fois, pour tout qui tu es. C'est tellement dur de réaliser qu'on est mauvais, qu'on est pécheur. C'est dur ! Et je l'ai bataillé, j'ai garoyé, j'avais toutes sortes de contorsions mentales pour justifier que j'étais comme tous les autres. Mais quand c'est la puissance du Saint-Esprit, le monde, ce qu'il a besoin, ce n'est pas d'un discours moralisateur. Le monde dans lequel on est, il n'a pas besoin d'un commandement nouveau, il a besoin d'un cœur nouveau, il a besoin d'être saisi par la puissance, l'horreur de la croix. Et tout s'est convaincu par la puissance du péché. Quand j'ai réalisé, frères et sœurs, qui j'étais ? La religion, elle regardait aux œuvres, mais la foi, elle m'a fait regarder à Jésus. Et là, j'ai regardé à Jésus, j'ai dit, Seigneur, je ne peux qu'abdiquer, je suis réellement un crapaud buffle, je suis mauvais, je suis pécheur, Seigneur, libère-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et là, le miracle se fait. J'ai jamais pleuré, un bonhomme, ça ne pleure pas dans nos cités. J'ai pleuré trois heures, je n'en revenais pas, et plus je pleurais, plus l'Esprit Saint, me montrait mes péchés, mes erreurs, jusqu'à l'âge de six ans. À l'école, j'avais volé 150 francs, ma maîtresse, j'avais six ans. Saint-Esprit me ramène jusqu'à l'âge de six ans. Aujourd'hui, on a des fausses conversions simplement parce qu'elles sont dues à de fausses repentances. Mais la vraie repentance, ce n'est pas une espèce d'excuse du bout des lèvres, une minauderie. La vraie repentance, elle te change. Ton cœur, ton être et ton attitude n'étaient plus la même personne. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est tombée sur moi, j'ai dit, « Hé, tu as l'impression que tu es une autre personne. » Je me réveille le lendemain, je vais voir ma mère dans le jardin, ma mère, elle me voit à 300 mètres. C'est la première fois qu'elle voit que j'ai un sourire. Je suis devenu... Et ma mère, elle a peur, elle tremble. Ma mère, elle est saisie, elle tremble. Elle me dit... Je dis non. Mais frère, j'ai honte. J'ai vraiment honte. J'ai honte. Et là, j'ai demandé pardon à tous mes petits frères et sœurs. J'allais voir tous les Français du quartier. Je leur disais, « J'ai rencontré Jésus. » Ils me disaient, « Ça a été devenu curé. » Et je suis allé jusqu'à la maîtresse. J'avais 21 ans. J'ai volé l'argent. J'avais 6 ans. J'ai pris l'argent. Je l'ai rendu à la maîtresse. Elle m'a regardé avec des yeux comme ça. C'est la première fois qu'elle voyait un arabe rampe de l'argent. Mais permettez-moi de vous dire ce soir, quand un arabe est touché par la puissance du Saint-Esprit, il peut faire beaucoup plus. Et ça suffit de peu. De peu. juste une famille française qui ne vient pas avec une Bible de 15 kilos sous le bras et qui répond à un besoin. Waouh, l'évangélisation. Willy, Willy, c'est compliqué. Il a suffi juste de quelques mamies qui posent un regard bienveillant. Oh là là, ça coûte cher. Il faut réfléchir encore combien d'années ? Juste la simplicité. J'ai été foudroyé. Foudroyé par vous, chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il y en a un qui ne voudra jamais que tu saches qui tu es. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Il ne veut pas que tu rentres dans ce que Dieu veut pour toi. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Il y a un homme que je détestais. Cet homme, c'était mon père. Je l'ai vu combien de fois tabasser, frapper ma mère. Et toi, dans l'église, le dimanche matin, tu arrives, tu dis, papa, tu prends pour qui toi pour l'appeler papa ? Je viens d'une autre religion que la vôtre. Quand les chrétiens dans l'église, ils disaient, papa, ça va, t'es bien ? Vous réalisez l'intimité, la proximité que vous avez avec Dieu ? Eh, il m'a fallu un déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit. Priez, priez, priez pendant deux ans pour oser appeler Dieu père. Mais le jour où je lui ai dit père en arabe, abba ! Oh ! Je me suis effondré en larmes. Je ne connaissais pas cette paternité de Dieu. Quelle grâce, quel privilège d'avoir un père aujourd'hui qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui nous invite véritablement à vivre comme des enfants du père. Là où la société communautariste catégorise, là où on nous met en opposition, il est venu le prince de la vie nous réconcilier. Et nous avons ce ministère de réconciliation en tant que chrétien. Je n'attends rien de certaines réalités politiques qui veulent définir les limites de ma spiritualité. J'attends toute la puissance de la parole de Dieu. J'attends toute la Bible parce qu'elle est toujours d'actualité. Elle n'a pas changé. Elle aime, elle est humaine, elle est la même, elle demeure la même. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit « T'es vrai ? » Je lui ai dit « Papa, je te hais, je te déteste, je ne peux pas t'aimer. Je t'ai vu combien de fois tabassé, frappé, roué de coups, maman. » Mais je lui ai dit « Aujourd'hui, de la même manière que Jésus m'aime, « Papa, aujourd'hui, je t'aime. » Je lui ai dit « De la même manière que Jésus m'a pardonné, « Papa, je te demande pardon. » Je n'ai jamais vu mon père s'effondrer en larmes que quand il perdait de l'argent. Là, mon père s'effondre en larmes et il me dit en arabe « Moi aussi, je veux accepter Jésus. » Je le regarde. « Can you repeat please ? I don't understand. » J'étais choqué. Et là, j'ai serré mon père dans les bras. Comme jamais, j'ai serré mon père dans les bras. Il est devenu un père, il est devenu un frère, il est devenu un ami. Donc, on s'est réconciliés. Là-haut, il y a un père. Il est céleste. Il fait exception de personne. Ce qui frappe l'homme, c'est le regard. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Peu importe ce que tu penses de moi, ce que tu dis de moi, peu importe les critiques, mon avenir, il n'est pas dans ton regard, mon avenir, il n'est pas dans ton critique. J'ai peur de personne. Mon avenir, il est assuré. Il est dans la puissance de la parole de Dieu. Frère et sœur, ça fait 25 ans que je prie pour ma mère. Ma mère, Ben Laden, il n'arrive pas à lâcher vie. Ma mère, je ne pouvais même plus regarder la télé avec elle. Dès qu'elle voyait le président américain, elle crachait sur ma télévision. Je me suis dit, maman, c'est ma télé, ouais. Arrête. 25 ans que je prie pour ma mère. 25 ans. Découragé, lassé. Même plus je priais, plus c'était le contraire. Arrivait un moment, j'ai toqué dans ma tête. Je me suis dit, stop, je ne te prie plus. Et après, j'ai repris la prière. Je me suis découragé. 25 piges où je prie pour ma mère où ça s'empire. Tu ne peux pas regarder la télévision. Ma mère, elle a une maîtrise en géopolitique. Mais 25 ans que je prie et le Covid arrive. Janvier 2022, ma mère, elle est prise de l'Omicron. je vais rapidement au CHU de Nancy, Brabois. Et là, quand j'arrive dans l'hôpital, tous les médecins s'alignent, ils me disent, vous n'avez pas le droit de rentrer. Je fais quoi ? Je dis, c'est simple, je ne vous fais pas une menace, mais une promesse. Je ne rentre pas, il n'y a personne qui dort ce soir. Et c'est ma mère, c'est ma culture. Tu crois que ma mère, elle va mourir toute seule devant un mur blanc ? Vous savez, ma mère, elle a 11 enfants, elle nous a nourris, elle nous a fait grandir, elle est venue en France et vous croyez que ma mère, elle va rester toute seule dans sa chambre ? J'ai une culture, je leur ai dit, je leur ai dit, l'épistocratie qui dit tout et son contraire, ce n'est pas mon problème. Ma mère, c'est ma mère, elle n'est pas ta propriété, donc je signe, je signe. Ils ont dit, celui-là, ce n'est pas la peine. Donc le médecin, il m'appelle, attends, 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 va chercher ce qui t'appartient, va récupérer ce que l'ennemi t'a volé, arrête d'être défaitiste, arrête dans l'apathie, va sur le terrain de l'ennemi, récupère ce qui est à toi, c'est ma mère, il n'y a personne qui va la toucher. Je ne me suis pas laissé faire, c'est mon héritage. Et le médecin m'appelle, il me dit, Monsieur Oujibou, je vous donne une heure, une heure dans tes parvis, une heure, une heure dans la présence de Dieu, chaque minute compte. Au moment où je rentre dans la chambre, la présence de Dieu est là. Je vois ma mère, elle est affaiblie, elle a peur, elle a la crainte, parce qu'il y a des gens qui ont la crainte, il y a des gens qui n'ont pas l'assurance. Toi, tu as l'assurance, quel privilège d'être chrétien, d'avoir été libéré, affranchi, justifié de tous les crimes qu'on a fait dans le passé. Quel privilège, quel privilège d'être chrétien, quelle grâce d'avoir semé ça, et comment je vais encore le garder pour moi ? Là, je prends ma mère dans les bras, je l'ai serré comme je ne l'ai jamais serré. Et là, je lui parle en arabe, je lui dis, « Maman, maman, il t'a préparé une place, elle tremblait, elle avait peur, vous avez vu quelqu'un qui meurt ? est-ce que tu as déjà vu cette réalité de quelqu'un qui va mourir ? » Il faut assister à ça, on est tous pareils. « Ma mère, elle a peur, elle tremble, elle n'a pas d'assurance, mais toi, tu as l'assurance. » Et là, j'ai dit, « Maman, maman, il t'a préparé une place, ça fait longtemps que je te le dis. Elle a peur, elle tremble, elle pleure. Je dis, « Maman, maman, il t'a préparé une place. » » Et là, je prie avec elle. 25 ans, 25 ans que je muse. « Hé, je suis le plus fort quand je suis avec vous, je suis le plus fort quand je suis à l'extérieur, mais quand je suis avec ma mère, je ne triche pas, je ne peux pas tricher, je suis moi-même. Facile, facile avec les autres, mais chez toi, tu es qui, tu es quoi ? » Et là, « Seigneur, c'est bien beau le succès à l'extérieur, mais ma mère, elle va où là maintenant ? Elle va où, Seigneur ? 25 ans que je galère, moi. Et là, vraiment par la foi, je parle avec ma mère et ma mère avec un grand sourire, on prie ensemble, elle accepte Jésus. Et tu sais, j'ai assisté à des gens qui sont morts, tu as l'impression que c'est des personnes les plus malheureuses de la planète. Et j'ai vu ma mère avec un grand sourire partir avec son dernier souffle. « C'est beau, tu as envie de partir avec elle. Je suis comblé, je suis le plus heureux. Ce soir, mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Il n'a pas changé. » On va demander au groupe de louanges de revenir. Auriez-vous l'immobilité, la grandeur, la splendeur, la gentillesse ? Éventuellement, de venir pour nous interpréter vraiment un chant d'adoration, un chant qui va vraiment nous propulser. Est-ce que vous voulez bien l'adorer ce soir ? Est-ce qu'ensemble, on peut lui dire merci ? On peut lui dire merci ? Sous-titrage ST' 501